Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les traitements SAR pour l'agriculture. Je suis Katia Kolesnik de l'équipe Marketing d'Excelis pour introduire cette session qui vous sera présentée par Francesco Olex, un des cofondateurs de la société SARMAP. Bonjour Francesco. Oui, bonjour Katia et bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vérifier que tout le monde nous entend. Donc si vous m'entendez, merci d'écrire un petit mot via le chat que vous devez voir dans le menu sur votre droite. Donc voilà, j'espère que tout le monde nous entend. Super. Donc je vois que tout le monde nous entend bien. Donc pour information, cette session est enregistrée. L'enregistrement vous sera envoyé par e-mail après la fin de la présentation et vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc nous y répondrons à la fin de la présentation. Et si nous n'avons pas le temps, nous vous enverrons une réponse par e-mail. Voilà, donc deuxième slide s'il te plaît Francesco. Donc juste comme introduction, pourquoi ce webinaire ? Voilà, c'est fait. Tu vois Katia ? Non, je ne le vois pas. Alors, essaye de rappuyer sur le gros bouton play. Ok. Ok. Regarde, moi j'ai la page numéro 2, Katia. D'accord, ok. Tu vois ? Alors, ça y est, je vois. Ok. Donc, juste très rapidement, pourquoi ce webinaire ? Donc pour comprendre les données SAR et surtout comment les exploiter et ce qu'elles peuvent vous apporter dans vos projets. Donc pour cela, vous verrez un exemple concret appliqué à l'agriculture avec le Delta du Mekong. Et voilà rapidement qui sommes-nous. Donc Sarma et Excelis sont deux éditeurs de logiciels qui déviens ensemble des solutions pour exploiter au mieux les données SAR et toutes sortes de données géospatiales. Donc, avant de commencer, nous voudrions faire un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc je vais lancer le sondage. Voilà. Et normalement, vous pouvez voter. Donc la question est, utilisez-vous déjà des données SAR ? Oui, je suis un expert. Oui, je les utilise parfois. Ou non, je n'ai jamais utilisé de données SAR ou pas encore. Donc je vous laisse quelques instants pour voter. Et je vais partager les résultats avec vous. Voilà, donc je vois que presque tout le monde a voté. Donc voilà, pour Francesco, ça va nous aider à adapter le discours. Donc 13% de oui, je suis un expert. 25% des gens qui ont voté aujourd'hui utilisent parfois des données SAR. 19% ne les ont jamais utilisées. Et 44% pas encore. Voilà. Donc ça nous donne une petite indication sur cette audience. Donc voilà, Francesco, je te passe la main. Ok, merci beaucoup Katia pour cette introduction. Et bonjour à tout le monde. Avant tout, je me... Pardonnez-moi pour mon français qui a un tout petit peu rouillé. Si de temps en temps, j'y mettrais quelques mots en anglais. Excusez-moi, mais c'est depuis quelques années que je parle plus couramment le français. Néanmoins, commençons avec ce webinaire qui est dédié à l'utilisation du SAR dans le domaine de l'agriculture. Là, je voudrais souligner quelque chose. L'utilisation du SAR de l'intensité, normalement, si on veut obtenir de bons résultats, il faut toujours utiliser des séries multitemporelles. On verra dans cette présentation, dans ce webinaire, comment on devrait procéder afin d'obtenir une bonne qualité de l'image et même une interprétation pas ambiguë, c'est-à-dire une complète interprétation des signaux radars. Alors là, j'ai mis seulement une référence, une petite référence de littérature. On vient de publier un bouquin, le titre est « L'Intapplication of Radar Remote Sensing » et dans le chapitre numéro 4, vous pourrez suivre cet exercice. Bon, ce n'est pas exactement le même exercice, mais le principe est exactement le même. Et là, on démontre dans ce chapitre 4 comment, en utilisant des séries multitemporelles, avec le SAR et avec l'optique, on aboutit à des très bons résultats et surtout, on peut aboutir à une automatisation de l'interprétation. Donc, pour les gens qui ne sont pas experts, dont le 44% qui n'a jamais utilisé du SAR, j'introduis le SAR par cette slide-là. Donc, dans le passif, on sait très bien que le problème principal, c'est que l'énergie solaire est bloquée par les nuages. Ça, c'est très bien connu, tandis que dans le SAR, on travaille avec un système actif et donc, là, on réussit à pénétrer, à percer les nuages et toujours obtenir une information, une image. Qu'est-ce qu'on mesure avec les données radar ou synthetic aperture radar ? On mesure, disons, le radar est sensitif, sensible à deux paramètres. Premièrement, la rugosité, c'est-à-dire plus, en général, plus la rugosité de l'objet élevé et plus la quantité d'énergie qui est réfléchie est importante. Deuxième chose, néanmoins très importante, c'est l'humidité. Donc, quand on a déjà, disons, de la végétation, il n'y a pas de changement de rugosité. Par exemple, là, vous voyez un rouge, cette plot qui représente une signature temporelle du maïs. Les changements que vous voyez dans le backscatter sont des variations dues à l'humidité. Donc, on peut, dans un côté, obtenir une information sur la rugosité. D'autre côté, on peut aboutir même à une information sur l'humidité. Qu'apporte la télédétection ? Donc, premièrement, on travaille avec des données géospatiales et temporelles. Géo, car ces données sont géoréférenciées. Spatiales, car on a des pixels. Donc, on n'a pas seulement un point, mais on a toute information de point et on a même le contexte, donc, la dépendance spatiale. Troisièmement, et là, je souligne un rouge, temporel. Temporel, et là, c'est avec l'information, ou disons, les séries temporelles, qu'on peut réduire l'ambiguïté d'interprétation et donc aboutir à une information qui est une information nette, claire. Et c'est, moi, je dis toujours, en ayant une information temporelle, c'est comme lire un livre. Une page après l'autre, on peut comprendre qu'est-ce qui est en train de passer. Si j'ai seulement une page d'un livre, c'est très difficile que je comprenne qu'est-ce que c'est en train de passer dans ce livre-là. Données. Données, il s'agit de mesures physiques, donc on ne travaille pas avec des digital numbers, mais on travaille avec, on analyse un Beck Scatter Coefficient, et ces Beck Scatter Coefficient nous donnent une information, c'est une mesuration absolue, et donc, on réussit à donner une information, soit qualitative que quantitative. Regardons tout petit peu, analysons tout petit peu ces images-là. Sur votre gauche, vous verrez une image optique, l'ancêtre, que vous connaissez très bien, et là, on a une information spectrale. Donc, les couleurs, là, sont données par, typiquement, dans ce cas-là, un rouge, bleu et vert. Tandis que, dans le SAR, normalement, on a une bande, une polarisation, typiquement un HH, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des images composites avec différentes images temporelles. Et donc, quand vous, quand vous chevauchez ces images-là, vous verrez que vous obtenez des couleurs. Donc, si on obtient des couleurs, on aura un certain type d'information. Et dès que les couleurs sont différentes, c'est-à-dire, on a une différence évolution de l'objet qui est à terre. Là, un autre exemple, optique, spot 5, 10 mètres, et dans la même période, et même dans le même site, vous voyez, Mvisat Hazard, information spectrale, information temporelle. Donc, les couleurs du SAR nous donnent une information sur les différents types d'évolution des différentes agricultures qu'on a dans ce cas-là. Le cas du delta du Mekong sera, dans ce webinaire, un exemple qu'on va suivre. Donc, vous connaissez très bien le delta du Mekong, la culture prédominante est riz, qui notamment est un riz irrigué, et typiquement, ce riz à 3 saisons pendant toute l'année, à à peu près 90 jours par culture. Qu'est-ce qu'on utilise dans ce cas-là ? On utilise des données Cosmos SkyMed, donc c'est une bande X, bande X est une longueur d'onde de 3 cm, donc très 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 petite longueur, 3 cm, une résolution très haute, 3 mètres de résolution, 8 acquisitions, avec un intervalle de 16 jours. Là, sur votre droite, vous voyez une image d'intensité. Ok. Maintenant, on rentre dans le workflow de la chaîne de travail de SASCAPE, et on verra avec vous comment on va traiter ce type d'image. Donc, le premier, ce qu'on va choisir, c'est, dans le Basic module, on va choisir Amplitude Time Series. Donc, là, c'est déjà un menu qui est bien prédéfini dans cette Amplitude Time Series, et vous voyez qu'il y a un input, donc lire les images, un multi-looking, on verra qu'est-ce que c'est, une co-registration, donc on mettra une image une sur l'autre, c'est-à-dire on va chevaucher les différentes images avec la co-registration. Il y a un dégradé multi-temporal speckle filtering, donc là, on va faire un filtrage, on va réduire le speckle, en utilisant une approche multi-temporelle, c'est-à-dire on va utiliser soit une information spatiale, soit une information temporelle, on verra ça même après, puis il y a la géoréférenciation et la calibration radiométrique dans la quatrième étape. Dans la cinquième étape, il y aura un multi-temporal feature detection, c'est-à-dire, là, de toutes ces images multi-temporelles, on cherchera des descripteurs temporels qui puissent représenter, dans ce cas spécifique-là, le riz. Et enfin, la dernière étape sera obtenir ces outputs. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui est déjà prédéfini, et donc, maintenant, on va voir, input file, là, on a déjà mis sur notre ordinateur ces images, huit images, comme je disais avant, huit images dans le format single look complex. En effet, on voit ici, c'est SLC. Pour le 44% qui n'a jamais travaillé avec le SAR, single look complex, c'est la forme, une des formes les plus raw, donc, qui n'ont pas déjà été traitées, c'est-à-dire, on a, disons, le signal, le signal radar, qui vient traitées d'une certaine façon, afin d'obtenir une information complexe, réelle et imaginaire. C'est le single look complex. Donc, c'est un niveau qui, si on va regarder cette image-là, on ne va rien voir. Mais l'avantage de ça, c'est, en partant des images les plus raw qu'on puisse avoir, on peut avoir un traitement dédié à l'application qu'on est en train de chercher maintenant. Donc là, on voit, ce sont les huit images qu'on est en train de... OK. Ces images, on sait très bien, dans le SAR, sont des images qui sont dans un système slant range geometry, c'est-à-dire, c'est dans un système qu'on ne peut rien faire, et donc, il faut les apporter dans une géométrie, dans une cartographie, par exemple, peut-être Universal Transfer Mercator, dans une géométrie qu'on connaît. Pour faire cela, il faut, comme dans le cas optique, on doit utiliser un modèle numérique du terrain. Dans ce cas-là, on n'a pas un modèle numérique de terrain, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un téléchargement, un downloading du SRTM. Ça, c'est un SRTM, c'est la Shuttle Radar Topographic Mapping Mission, C'est un Public Domain, modèle numérique de terrain, avec une résolution de 90 mètres, pardonnez-moi, et donc, à partir de là, on va directement télécharger ce modèle numérique de terrain. « Browse », on dit, bon, on le met dans un système géographique, c'est-à-dire géographique latitude et longitude. Donc, là, on a les inputs, je répète, on a maintenant téléchargé, on est en train maintenant de télécharger ce modèle numérique, et maintenant, on a les paramètres qu'on voudrait avoir pour les images géoréférencées. On a dit qu'on a 3 mètres de résolution, à peu près, un tout petit plus que 3 mètres, donc on va faire 5 mètres pour la résolution avec laquelle nos données radar seront géoréférencées. Ok ? Et voilà, maintenant, il est en train de chercher le modèle numérique de terrain, et dès que ce modèle numérique de terrain contient un géoïde, ce géoïde est automatiquement subtrait, et voilà, on a fini le premier pas. Donc, le premier pas, c'est préparer les images d'input, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain, SRTM, 90 mètres, qui est mis à 5 mètres de résolution, dans un système géographique, et les 8 images Cosmos qui mettent. La deuxième étape, c'est le multilooking. Donc, avec ce multilooking, ce qu'on fait, c'est qu'on va obtenir des pixels qui sont carrés, et on les met déjà dans la géométrie originale à 5 mètres, approximativement à 5 mètres de résolution. Pour les plus experts, là, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, on peut même changer certains types de polynômes qu'on utilise. Mais, pour les non-experts, croyez-moi, ces polynômes qui sont déjà mis pour chaque capteur, ils sont des polynômes qui sont bien prédéfinis, et avec lesquels on peut être sûr d'obtenir un bon résultat. Donc, là, maintenant, le multilooking est en train de se passer, et on va à la prochaine étape, c'est-à-dire la co-registration. Donc, co-registration, qu'est-ce que c'est pas la co-registration ? La co-registration n'est pas la géoréférenciation, c'est pas la géolocalisation des données, la co-registration, c'est exclusivement chevaucher une image sur l'autre dans la géométrie originale, c'est-à-dire la géométrie slant range. OK ? On voit maintenant quels sont les paramètres. Là, ce sont tous des paramètres plutôt pour, je dirais, les experts, afin d'optimiser, si on veut, ce step. Mais ces paramètres-là qui sont donnés sont des paramètres default, standard, que certainement vont être corrects pour ce type de traitement. OK ? Maintenant, la co-registration est en train de se passer, donc les huit images vont être co-registrées, c'est-à-dire une image sur l'autre va être chevauchée. Or, pourquoi on fait la co-registration ? On fait une co-registration afin que chaque pixel correspond à l'autre pixel d'un point de vue multitemporel, afin qu'on puisse utiliser le filtrage des grandes. Donc, vous savez que normalement, on dit dans le SAR, il y a du bruit. Bon, ce n'est pas un bruit. Si on aurait un bruit, on ne pourrait pas faire des filtrages adaptifs. Donc, on a un speckle. Le speckle est bien défini. Normalement, le speckle est réduit par des filtrages spatials. Donc, on utilise une fenêtre et on fait ces convolutions spatiales. Dans ce cas-là, on utilise soit une information spatiale, soit une information multitemporelle, afin d'obtenir une image qui a un niveau de speckle extrêmement réduit. Et plus d'images on a, bien plus haut sera le facteur de réduction du speckle. Donc, vous voyez, plus d'images, c'est une meilleure interprétation, mais même une meilleure qualité des images. Ok ? Maintenant, on fait partir le filtrage et dans les prochaines étapes, on obtient le geocoding and radiometric calibration. Donc, là, comme dans le cas optique, et en utilisant le modèle numérique de terrain, on fait une géoréférenciation des images, une géoréférenciation de l'image, et dans le même temps, dans la même étape, on va compenser la perte d'énergie de l'antenne, de la distance, et de la surface de diffusion. Donc, c'est l'écation, si vous voulez, c'est l'écation de radar, de calibration. On va compenser, donc, avec la perte d'énergie pour l'antenne, la distance, et la surface de diffusion, ou scattering area, ce qu'on dit en anglais. Et, donc, il ne faut pas donner plus d'informations afin d'obtenir une image qui soit calibrée. Disons, on obtient, après ce step, un backscattering coefficient, ou ce qu'on dit même, un sigma-not. C'est-à-dire, chaque pixel a une valeur absolue 1 dB. Ce qu'on peut même ajouter, c'est une normalisation radiométrique, et même dire, bon, que vous voulez obtenir, c'est le output avec des dB. dB, c'est la typique unité avec laquelle on travaille avec les images radar. Disons, c'est un tout petit peu comme un optique, dire, je travaille avec la réflectance, ou la radiance. Donc, ici, on travaille avec le backscatter, et l'unité du backscatter, c'est la dB. Donc, normalisation radiométrique, seulement une phrase, là, on va compenser pour des changements entre le near range et le far range. Je n'entre pas, là, dans les détails de cette normalisation. Je dis seulement que, normalement, c'est une correction du cosinus. Ok, maintenant, pour chaque image, donc, chaque image est rectifiée, est calibrée, et transformée en unité de dB. La dernière étape qu'on va voir ici, dans cette amplitude time series, c'est qu'on a des descripteurs. Là, on doit choisir des descripteurs. Et donc, pour cela, regardons le cas du riz à la bande C, polarisation HH. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit que, disons, la plante du riz, qui est en train de, vous suivez ma flèche ici, le mouse, vous voyez que, là, la plante est en train de grandir, et donc, même mon backscatter est en train de grandir. Donc, la question est la suivante. Quels sont les meilleurs descripteurs pour ce type de courve, de plot ? Donc, là, on peut choisir un minimum. Donc, je sais que, là, il y aura sûrement un minimum. Je peux choisir où est un maximum. Donc, calculer dans mon temporal stack, donc mes séries temporelles, la valeur maximale, la valeur minimale. Je peux même calculer, très important, l'amplitude qu'il y a entre le minimum et le maximum, mais je peux même calculer ou dériver, par exemple, un gradient, c'est-à-dire où il y a le maximum de changement entre deux acquisitions. C'est-à-dire, là-dedans, il y aura un maximum, tandis que là, il y aura un minimum, même ici, mais là où il y a un maximum, c'est un facteur typique avec lequel je suis capable de discriminer le riz par des autres agricultures. Donc, là, on peut choisir tous, on a à peu près une dizaine de descripteurs, et nous, on a choisi cinq descripteurs. Voilà, on est en train de calculer. Donc, le output, on obtient l'output, et là, on se dit, bon, tous les fichiers qui sont temporels, on va les supprimer. Et même là, on va supprimer des autres fichiers qui sont temporels, qui ont utilisé pendant, pour obtenir ce type d'informations. Voilà, ici, on arrive à une première image. Donc, dans cette image-là, on voit, disons, un certain type de couleur, on va regarder plus en détail après, mais on a obtenu une image, cette image, comme vous voyez, a été, est un latelon, donc a été géoréférencée, et donc, je peux même regarder une image seule, cette image-là, c'est, on verra après, mais, on voit qu'il y a une très bonne qualité, je dirais, j'oserais même dire, c'est presque comme une image panchromatique, si moi, je dirais, bon, ça c'est un spot image à 10 mètres, je crois que tout le monde peut me croire, mais vous voyez qu'il y a eu une très forte réduction du speckle, donc, multitemporel, très essentiel pour le filtrage. Et là, bon, on a des changements de gris, on va les analyser. Maintenant, on va dans le Data Manager, et avec le Data Manager, je peux choisir, par exemple, trois images, la première, la deuxième et les trois images, et faire un Low Data. Voilà. Là, ce sont les premiers trois images, notamment, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du gris. Du gris, c'est où il n'y a pas eu un changement, donc, sûrement, là, on peut dire, c'est une zone urbaine, ce sont des zones où il y a de la végétation qui n'a pas changé, il y a, disons, l'eau, par exemple, le noir, et même l'aquaculture, ici, l'aquaculture, là, on voit très bien, c'est resté toujours noir, donc, on ne voit pas de changement. tandis que, où il y a de l'agriculture, on ne sait pas si c'est du riz, à présent, moi, je dis, il y a de l'agriculture, on voit des différentes couleurs, différentes couleurs, rouge, bleu, du magenta, un tout petit peu de jaune, c'est-à-dire, on dit là, si c'est du riz, on voit que le riz a été planté dans différents moments, car si le riz avait été planté dans le même moment, on aurait eu la même couleur. Mais là, on a des différentes couleurs, et donc, tout en sachant que c'est du riz, on voit très bien que le riz était planté dans différents moments. Ok ? Maintenant, ici, on va donner le Time Series Analyzer. Donc, on va un tout petit peu analyser quantitativement cette image-là et pas seulement avec les couleurs, car les experts me diront oui, jolie, une image, c'est une jolie image, mais qu'est-ce qu'on peut aboutir à ça avec cette image ? Donc, là, on a fait un tool qui nous donne la possibilité d'analyser cette image-là. On choisit par exemple par là un champ qui est rouge, on regarde le plot et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une signature temporelle. Donc, signature temporelle, c'est-à-dire, nous donne une information qui, on a un minimum, c'est-à-dire minus 20 dB, croyez-moi, minus 20 dB, et c'est une valeur très 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 basse avec le SAR, c'est-à-dire là, c'est le moment où on a eu l'irrigation du champ. Tandis que là, le champ, avec le minus 8, le champ était encore en train d'être labouré et donc, on a une très forte rugosité et donc, une très forte réflexion. réflexion. Puis, on voit très bien que les valeurs sont en train de monter jusqu'à minus 7 dB, puis, elles retombent jusqu'à minus 12 et puis, là, ils remontent à minus 10. Pourquoi ? Là, c'est typique à la bande C. Avant, on a vu le riz à la bande C. Ici, c'est typique à la bande X. Donc, la bande C, typiquement, elle a 5 cm. Ici, on a 3 cm. Donc, elle est très, très, très petite comme longueur d'onde. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que, tout en étant si petite, cette onde nous donne une très forte réflexion au début, dès que le riz est très petit. donc, là, quand on a à peu près un mois après que le riz a été mis dans l'eau, donc le transplanting, on a encore un riz qui a peut-être encore 20 cm, mais là, il y a un très fort double bounce, donc un rebond double, un rebond double qui nous donne une très forte réponse. puis, vous voyez, le riz est en train de s'accroître toujours plus et donc, la plante grandit, grandit et toutes les feuilles vont couvrir l'eau. Et donc, là, le signal est entre nous, il tombe, le signal tombe, mais puis, avec la naissance des panicules, il remonte jusqu'à la maturité. Là, c'est là. Vous voyez, moi, je disais, c'est comme lire un livre. Si moi, j'ai seulement une image, qu'est-ce que je peux comprendre de cette image ? Par exemple, si j'ai cette image du 20 août 2013, qu'est-ce que je comprends ? Rien. Si j'ai le contexte temporel, je vais parfaitement comprendre en sachant qu'est-ce que c'est le rar, le sard, et en sachant qu'est-ce que c'est le riz, je comprends tout type de réflexion qu'on a là-dedans. Donc, ici, on est arrivé à la première à la première image. on peut mettre ici le riz et là, on peut tous regarder les différents descripteurs que nous avons dans ce profil. Donc, là, ce sont tous les paramètres qu'on a utilisés jusqu'à présent. Mais non, on va dans une deuxième. Voilà. Là, c'est un deuxième riz et vous voyez, là, la forme reste à peu près la même, ou je dirais presque la même, mais a eu un changement temporel car là, le riz a été irrigué 16 jours avant. Vous voyez qu'ici, on a un minimum à 16 jours avant. donc, maintenant, on va regarder des autres riz. Là, par exemple, le jaune, voilà, le plot est regardé même là. Il y a même eu là une irrigation mais cette irrigation a été faible. Donc, on n'a eu pas une très forte irrigation là-dedans. Donc, c'est descendu mais vous voyez que la forme est restée la même. donc, maintenant, on va voir par exemple, qu'est-ce que c'est par exemple ici sur le fleuve et vous voyez que le fleuve a des dB, des Bxcatter coefficient qui sont extrêmement bas comme dans le cas par exemple là de l'aquaculture. Même dans l'aquaculture, normalement, c'est toujours de l'eau et donc, même ici, on voit qu'on est dans des domaines du Bxcatter très très bas. Tandis que si on va choisir l'urbaine, une zone urbaine, on voit qu'on aura un Bxcatter extrêmement fort, alors c'est à peu près minus 5, minus 9 dB qui est une réponse très forte et constamment très 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 forte. Ok ? Maintenant, on va voir les dernières trois images. On a vu les premières trois images et maintenant on voit les dernières 13 images. Encore une fois, là, dans les trois dernières images, qu'est-ce qu'on voit ? Des grilles où il n'y a pas eu de changement. Donc, la zone urbaine n'a pas changé, le fleuve n'a pas changé, l'aquaculture n'a pas changé, un certain type d'agriculture n'a pas changé ou de végétation n'a pas changé et vous voyez que le riz maintenant où il y a de l'agriculture, les changements qu'on voit, les variations de couleurs ne sont plus nettes. Mais, c'est logique car là, il y a le moment de la maturité et donc, on est arrivé au moment de la maturité et donc, il n'y a pas des changements si nets car tous les images ou tous les champs qui ont été acquis dans ces images-là tendent à être dans les stades de la maturité et donc, à ce point-là, le backscatter tend à être très similaire partout. OK ? Maintenant, on va regarder seulement une image. Là, c'est l'image de mine, donc moyenne et là, avec la moyenne, on ne voit pas grand-chose. On voit où il y a de l'eau, où il y a de l'urbaine, mais surtout, le riz ne nous donne pas une très forte information. On va regarder donc, on va faire un load manager, on va regarder maintenant l'amplitude. Voilà l'amplitude et notamment, on voit ici sur l'amplitude où il y a le 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 qui est qui est qui est qui est très 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 vif. On voit très bien ici qu'il y a eu un changement fort car l'amplitude a été très fort tandis que sur l'eau où il n'y a pas eu un changement donc l'eau aura une amplitude qui tendanciellement sera sur le zéro. Maintenant, on va regarder le minimum. Voilà, le minimum. Oui, le minimum. Où il y a eu du riz où il y a eu du riz on voit qu'il y a un minimum qui est très bas donc un gris foncé presque noir là-dedans tandis dans les zones qui sont ce type de gris on peut dire dans cette période-là on n'a pas eu une irrigation et donc ce n'est pas du riz ou si c'est du riz n'a pas été cultivé dans cette période-là. Donc vous voyez si on utilise le minimum c'est un descripteur si on utilise l'amplitude c'est un descripteur si on utilise l'amplitude pardon la moyenne on a une autre information et donc en intégrant ce type d'informations on peut aboutir à une classification et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant avec MV il y a des tools de classification et dès qu'on a compris maintenant comment utiliser la moyenne l'amplitude le minimum le maximum on peut générer une decision tree voilà on fait un decision tree donc on dit où il y a un petit une petite moyenne disons non où il y a une très forte une petite moyenne on aura de l'eau non on n'a pas une petite moyenne la moyenne est assez haute car on a eu pas seulement de l'eau mais on a eu une très forte réflexion donc on a une forte moyenne pas très forte où il y a le riz si c'est très forte sera une zone urbaine tandis que où il y a une moyenne qui est moyenne je dirais donc tout probablement on aura du riz mais donc on a même vu qu'il y a un riz qui est d'un certain moment qui a été planté un riz qui a été planté dans un deuxième moment ok donc on aura une amplitude qui est forte et une amplitude qui est moins forte ok donc maintenant on va on va exécuter ce décision et on obtient cette carte là donc rouge où on a un type de riz le jaune c'est où on a un autre type de riz et tout le reste on dit n'est pas riz donc vous avez vu qu'avec cette trois simples simple j'ose dire rôles avec ces trois règles pardonnez-moi qu'on voit ces trois moyennes amplitudes on peut déjà aboutir à un très bon résultat donc je n'ai pas utilisé tous les paramètres je pourrais les utiliser ces descripteurs temporels je pourrais l'utiliser afin d'avoir bien une classification bien plus sophistiquée mais pour le moment je me dis je suis déjà content d'avoir une première classification là donc là on superimpose donc on chevache l'image color l'image composite pour voir s'il y a une certaine une certaine pour faire une validation purement qualitative et voir entre ce qu'on avait entre le rouge et ce qu'on a je dirais bon néanmoins c'est pas pardon c'est pas un mâle où il y a ce violet où il y a le bleu foncé ça correspond au rouge maintenant on voit la deuxième pardon et ici c'est où il n'y a pas du riz il n'y a pas du riz c'est à dire où les zones qu'on n'a pas identifiées avec riz elles sont toutes ces zones là qui sont urbaines les canals ou bien de l'eau et comme ça elle a été même ça très bien très bien identifiée donc j'arrive aux conclusions de ce petit petit exercice petite démonstration et j'espère que le message que je vous ai envoyé il est parvenu c'est à dire qu'on peut dire que l'utilisation de l'information multitemporelle est essentielle pour l'analyse des images M-SAR mais même et là je veux souligner mais même si on travaille avec seulement une image car encore une fois une image seule c'est comme une page d'un livre mais si j'ai cette page du livre et j'ai pas les autres pages je comprends pas le contexte dans lequel je suis minus 4 dB est beaucoup ou est peu ça dépend du contexte donc on peut donner un contexte seulement et au moment où on a une information multitemporelle en plus donc on réduit cette ambiguïté entre les images et pour l'interprétation c'est plus facile mais avant ça il faut même dire comme vous avez vu dans le cas du speckle filtering qu'il y a une très forte réduction du speckle si on travaille avec des filtrages qui soutiennent soit l'information ou qui utilisent soit l'information temporelle que spatiale si vous travaillez avec une image seule vous travaillerez exclusivement vous utiliserez exclusivement une image un filtrage spatial un filtrage spatial il faut être très clair n'est pas suffisant pour une information nette et même pour une pixel based classification donc il faut travailler avec des autres méthodes je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou pires mais ce sont des méthodes bien plus complexes que travailler à un niveau de pixels travailler donc avec des images multitemporelles et là je vais conclure vous donne une meilleure information d'un point de vue du signal donc un spectacle qui est fortement réduit et deuxièmement une interprétation des images qui est bien plus facile je dirais même j'oserais dire extrêmement facile au moment où vous comprenez le SAR mais je dis même ça pour les spécialistes les experts SAR il faut même comprendre l'objet qu'on est en train d'observer car si on ne comprend pas l'objet avec lequel on est en train de traiter on pourrait on pourrait